Coucou les amis ! Coucou ! Bonne année 2021 ! Tous nos voeux de bonheur, de santé, plein de bonnes choses. Aujourd'hui c'est le 1er janvier, on va cuisiner un ingrédient, un légume ou un féculent plutôt pour être plus exact, que j'adore. On m'a fait pousser au potager en 2020, on a encore beaucoup de stock et aujourd'hui c'est Thierry qui se colle en cuisine et qui vient me faire une de ses grandes spécialités. Donc c'est des pommes de terre à la bretonne ou les patates à la bretonne. On va vous expliquer tout ça. Tout de suite, très peu d'ingrédients, vous allez voir, une recette facile et puis super économique. On y va ? Oui, super économique mais... Mais calorique ! Allez, c'est parti ! Pour la recette, rien d'extraordinaire. Une casserole, vous la remplissez à moitié d'eau, vous la portez à ébullition, vous mettez du gros sel. Choisissez du gros sel de Bretagne, c'est plutôt bien. Il y a plein de petits saliniers, qu'on dit, qui sont répartis tout autour de la Bretagne, c'est bien. Et puis ça fait vivre le commerce de proximité. Les pommes de terre, on vous l'a dit, elles sont rincées. Dès que ça porte à ébullition, on met les pommes de terre. Les pommes de terre, vous les prenez toutes à peu près du même diamètre, de façon à avoir la même cuisson. C'est beaucoup plus facile parce qu'on ne met pas des petites et des grosses, sinon c'est chaotique. Et puis vous allez avoir des pommes de terre qui vont se déliter, d'autres, voilà. Donc c'est simplement du bon sens. Vous gardez la peau, rien d'extraordinaire, vous voyez jusque là, c'est pas bien compliqué. Et dès que l'eau est arrivée à ébullition, on met les pommes de terre dedans. Comme c'est une première cuisson, on prend un petit couteau et on perce. Donc ça met une vingtaine de minutes en général. Dès qu'elles sont assez molles, mais pas complètement complètement cuites, vous arrêtez la cuisson. Bon, pour arrêter ma cuisson, j'ai rempli la casserole d'eau froide, j'ai mis mes pommes de terre dedans, juste histoire de les rafraîchir parce que maintenant on va les éplucher. Les pommes de terre fraîchons de les éplucher, c'est pas top. Donc on met vraiment un beurre d'eau froide juste pour les arrêter. J'ai retiré la peau des pommes de terre, j'ai retiré toutes les petites blessures qu'il y avait, les petits trous, les... je sais pas ce que c'est, si, enfin je sais ce que c'est, c'est les fils de fer, les topins, d'autres petites bestioles du jardin qui sont venues se nourrir, ce qui est normal, parce que quand on a un jardin qui n'est pas traité, ça veut dire qu'on s'expose à la nature. Et puis voilà, donc je les coupe, de façon à faire des petits morceaux réguliers. Ben ça y est, j'ai fini. J'ai coupé à peu près 70 grammes de beurre. Je prends une poêle à bord où ? Parce que vous allez voir, c'est à son importance. Je mets mon beurre à fondre. Alors, on est à feu vif, vous voyez, le beurre a presque fondu, il faut pas le laisser noircir, donc on met de suite les pommes de terre. On commence. Du sel, du poivre. Ah non, on fait tout au moulin, donc... En réalité, on a détourné un vieux moulin à café pour faire un espèce de poivrier, ça marche super bien. Vous voyez, les pommes de terre commencent à prendre de la couleur. Et ben, donc là, et ben on rajoute encore une petite cinquantaine de grammes de beurre. On va le faire fondre. Donc au début, on est parti à feu vif, là on est sur un petit feu doux. Je vais augmenter un peu la chaleur. Voilà. Juste pour les pommes de beurre. Alors, la petite histoire, pourquoi moi j'appelle ça les pommes de terre à la Bretonne ? Ben, moi, mon grand-père, il était paysan dans les côtes du Nord à l'époque, qui sont devenues aujourd'hui les côtes d'Armor. Et donc, ben, la soupe, c'était midi et soir. Et les gamins, nous, on en avait un peu marre. Et la grand-mère ou ma mère, elle nous disait, Ben, tu veux des patates ? Ben oui, si on peut éviter de manger de la soupe midi et soir, c'est bien, hein, quand on est gamin. Et puis, ben, voilà, c'était comme ça les pommes de terre. Alors, moi, j'appelle ça les pommes de terre à la Bretonne, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait. Parce que, ben, du lard, de la saucisse, des oignons, ben, c'est pas tous les jours non plus, hein, et qu'il fallait aller à l'économie. Donc, vous trouverez plein de recettes dites les pommes de terre à la Bretonne, avec du lard, des oignons, avec de la saucisse. Vous savez, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de moyens de garde. On faisait sécher un peu de l'endouille dans la cheminée, un peu de saucisse fumée, mais ça ne se gardait pas aussi longtemps. Et donc, ben, ce qu'on rajoute aujourd'hui dans les pommes de terre à la Bretonne, et ben, c'est ce qui, moi, j'ai jamais vu ça en étant gamin. Donc, bon, après, ben, écoutez, c'est très bon aussi, hein. Vous rajoutez un peu d'oignon avant de mettre les pommes de terre. Donc, dans le beurre, vous rajoutez du lard, vous les faites un peu saisir. Vous rajoutez vos patates, vous faites la même chose. Ben, voilà, ça, c'est génial. Et puis, après, ben, vous pouvez, même à la fin, déglacer au cidre, ou alors, un petit alcool de cidre, avoir un petit coup flambé, ça fait très bon. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous faire part de mes souvenirs d'enfance, de ma recette de famille. Donc, si on regarde les pommes de terre, vous voyez, là, le fait de ce que je fais, c'est en train de leur mettre une petite croûte qui sont là. Alors, quand on sert, on vous le montrera, on ne sert pas avec le beurre, en la poêle, en maximum, parce qu'on en a mis beaucoup. Mais, qu'est-ce que c'est bon ? Bon, on ne vide pas la poêle dans l'assiette. On égoutte quand même. Regardez-moi ces pommes de terre. Elles vont être croustillantes. Ça y est, les pommes de terre à la bretonne de Thierry sont terminées. Maintenant, c'est moi qui ai le grand honneur de les goûter. Ça sent tellement bon. C'est un délice. Ces patates-là, elles sont merveilleuses à manger avec une belle salade verte du potager ou avec une pièce de viande. Hum, c'est trop bon ! Merci, mon homme, pour cette recette de patates. C'était la première de l'année. Il y en aura plein d'autres à suivre. Et nous, on se retrouve dès lundi pour une recette veggie. Je vous embrasse. Passez un bon week-end. Reposez-vous, reposez vos estomacs. Et on se retrouve dès lundi. Ciao ! Merci. 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 Merci.